Bonne séance. Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance de méditation avec Petit Bambou. Pour certains, le rituel de la méditation s'instaure. Pour d'autres, trouver ses dix minutes par jour dans un endroit calme pour méditer est difficile. Ça ne doit pas vous décorager. La persévérance, c'est la clé. Le moment de la journée n'est pas important. La régularité de la pratique, oui. Du mieux que vous pouvez, essayez de trouver un instant, si possible le même chaque jour, au milieu de votre routine quotidienne, dans un endroit calme. Assis sur votre chaise de bureau, le matin au réveil, assis dans le train, le soir avant de se coucher même. C'est une nouvelle habitude à créer dans votre journée. Et c'est aussi une question de priorité. Vous vous êtes dit peut-être plus tard, ou pas le bon état d'esprit, ou bien pas la bonne phase de vie. Parfois c'est vrai. Mais pourquoi attendre que la vie soit parfaite pour s'offrir du temps pour soi ? Ce temps dont on a tant besoin. Dans la séance d'aujourd'hui, si vous êtes soumis à quelques distractions, du bruit, du passage, des odeurs, des humeurs, de la fatigue, soyez-y pleinement attentifs et intégrés dans votre pratique. L'observation de ces distractions et la façon dont vous les gérez enrichissent et nourrissent votre pratique. Bonne séance. Asseyez-vous confortablement, soit sur une chaise, avec pieds bien à plat, ou bien en ailleurs, ou à genoux sur le sol. Soyez attentifs à garder le dos droit, dans une attitude digne. Desserrez vos vêtements s'ils sont trop serrés, retirez vos chaussures si elles vous gênent. Prenez le temps pour trouver votre juste posture. Connectez-vous à votre souffle en suivant plusieurs cycles respiratoires et en étant attentifs. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, trois fois de suite. Les yeux fermés, votre conscience ouvre à tous les autres sens. Je vous propose maintenant de vous focaliser sur les sensations physiques du toucher. Et en particulier celle du contact de votre peau avec vos vêtements, ou avec l'air. Puis du poids de votre corps, assis sur la chaise, ou sur le sol. Prenez simplement conscience des points de contact de votre corps avec la chaise, ou avec le sol. J'aimerais que vous dirigez votre attention sur le contact de vos pieds sur le sol. Quelle partie du pied ressent davantage le poids de votre corps ? A votre rythme, quand vous serez prêt, vous allez tranquillement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et vous étirez si vous en avez envie. Écoutez bien la cloche jusqu'à la fin, et laissez-vous quelques secondes. Avant de passer à la conclusion. Comment était-ce ? Avez-vous remarqué que, où que vous soyez, et quelle que soit l'heure, votre corps est toujours présent, et vos sens en éveillent. Votre respiration aussi est là pour vous, loyale, depuis toujours. La méditation devient passionnante, quand vous reconnaissez la tendance que nous avons tous, à être sur pilote automatique. Et que vous commencez à l'observer, et à devenir plus conscient de chaque instant. Essayez de pratiquer régulièrement, un petit peu chaque jour. Quand tout va mal dans une journée, vous vous dites peut-être que la dernière chose dont vous avez envie est de vous asseoir pour méditer. Ironiquement, c'est justement ce dont vous avez le plus besoin, à ce moment-là. Mais d'ici la prochaine fois, si vous renoncez à méditer une journée, plutôt que de vous blâmer, essayez d'identifier avec curiosité, les pensées, et les émotions, qui vont amener à déguerter cette séance. Bravo pour cette séance, et à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 juin. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait cet après-midi. Je suis sortie faire des petites courses. Donc, je vais commencer par cette robe que j'ai achetée chez Gémeaux. Donc, à la base, ce n'était pas vraiment celle-ci que je cherchais, parce qu'elle n'avait pas le même encolure et ce n'était pas smoké comme ça. Mais voici la robe que j'ai achetée. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en XXL, parce que XL, ça aurait été trop juste au niveau de la poitrine, et c'est juste parfait. Bon, peut-être que les bretelles sont un tout petit peu trop grandes, mais sinon, c'est parfait. Donc, voilà pour la robe. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ensuite, je vais vous montrer les pantalons que j'ai achetés. Celui-là, il était en rabais, en promo. J'écoute trop de Canadiennes pour des rabais. Mais je n'ai rien contre les Canadiens. J'adore, j'aimerais beaucoup aller au Canada. Donc, voici le pantalon que j'ai acheté. Il est un petit peu trop grand en longueur, parce que je suis vraiment très petite. Mais je l'aime beaucoup. Et si vous voulez savoir combien il m'a coûté, il m'a coûté 12,99 euros. Et la robe, 19,99 euros. Et je vous reviens. Je vous reviens avec ce maillot de bain, toujours chez Gémeaux, que j'adore. Il est juste parfait. Donc, je l'ai pris en taille 50, parce que, ben, un, je ne suis pas super mince. La seule chose, c'est que ça baille un petit peu ici, derrière. Sinon, il est juste parfait. Et en fait, je cherchais un nouveau maillot de bain, parce que le mien, il était trop court à ce niveau-là. Et au niveau de la poitrine. Et je cherchais un maintien. Donc, j'ai acheté ce... Sans l'essayer, pour voir si ça m'allait. Et ça me va super bien. Il est aussi comme ça, dans le dos. Donc, les bretelles sont ajustables, ce qui est super cool. Ça, ça peut se détacher. Donc, pour l'enfiler, c'est plus pratique pour moi. Et il y a un trou à ce niveau-là. Sinon, il est juste trop beau, ce maillot de bain. Je suis vraiment contente de l'avoir pris. J'ai hésité avec un autre modèle, mais je suis contente d'avoir pris celui-là, finalement. Parce qu'il est vraiment génial. Les baleines sont vraiment confortables. Et ce que j'aime bien, c'est que ça ne te fait pas pointu quand tu mets le... Ça ne te fait pas une poitrine pointue quand tu mets... Quand tu mets le maillot de bain, en fait. Le haut. Ce haut, ici, là, ça ne fait pas pointu. Donc, ça ne fait pas, on dirait que tu n'as pas de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais bref. Donc, c'est juste super beau. J'aime beaucoup aussi le décolleté. Ça fait un petit décolleté, mais c'est très joli, en fait. Ce n'est pas vulgaire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai hâte de pouvoir le porter. Vous avez aussi à l'arrière... Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais enlever ça, mais ça me confie. À l'arrière du haut, vous avez un élastique. Donc, un truc qui colle là, vous savez. Donc, ça colle bien à la peau. C'est vraiment très confortable. Et je vous conseille, si vous allez chez Gémeaux, et que vous faites une grande taille, prenez celui-ci. Peut-être une taille au-dessus, ou juste votre taille. Ça dépend de comment vous êtes morphologiquement parlant. Mais, il est juste top, ce maillotin. Et j'ai hâte de le porter. Il est vraiment beau. Et, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est doublé. Vous voyez, on voit... Je ne sais pas si vous voyez. C'est doublé comme ça, en fait, le tissu à l'intérieur. Là, il y a juste le tissu comme ça. Et là, je tire le tissu à l'intérieur, en fait. Donc, c'est vraiment confortable. C'est épais. On ne voit pas à travers le tissu. Juste là, derrière, au niveau de la culotte, pour moi, ça baille un peu. Mais sinon, c'est juste parfait. J'aime beaucoup que ça soit foncé à ce niveau-là. Donc, j'aime beaucoup mes achats d'aujourd'hui, sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté. Et ça fait plus d'un an que je cherchais un maillot de bain. Et celui-là, il est juste trop, trop beau. J'en avais acheté un à Pantapit l'année dernière, je crois. Ouais, c'était l'année dernière, parce que c'était avant le Covid. Je l'avais acheté, mais en fait, je n'aimais pas du tout. C'était un tankini et les couleurs, c'était beaucoup trop flashy pour moi. On voyait trop mon ventre. C'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime les une pièce ou les deux pièces. Mais les deux pièces, ça ne me va pas. Parce que par rapport à mon ventre, je trouve ça moche, en fait. Mais je trouve ça joli qu'une femme ronde porte des deux pièces. C'est juste que pour moi, il faut que ça fasse joli et pas tout flasque et tout ça. Sachant que j'ai un ventre très flasque. Donc ça, ça ne me le fait pas. Et je suis super contente. Il est juste vraiment magnifique. Il y en avait un autre. Il était dans les tons violet, rose, orangé. J'hésitais avec celui-là, mais ma mère m'a conseillé celui-là. Et je suis plutôt contente d'avoir pris celui-là et pas l'autre. Parce que je pense que l'autre, je n'aurais pas aimé juste pour la couleur, en fait. Mais celui-là, il est juste beaucoup trop beau. Et ma mère va me mettre un élastique à ce niveau-là. Pour que ça resserre plus et que ça ne baille pas, en fait. Et c'est vraiment très confortable. Donc demain, je vais laver mes nouveaux achats. Et ouais, j'ai aussi un pantalon que j'ai acheté sur un source que j'attends de recevoir. Normalement, je reçois le 26. Donc, c'est un pantalon très habillé. Pour des occasions plus chiques. Comme mariage, baptême. Non pas que je vais souvent ce genre de choses, mais on ne sait jamais. Ou... Interment. Donc, voilà pourquoi j'ai pris un pantalon assez chic. La robe, je l'ai... Il faudrait que je vous montre le prospectus pour la robe que je voulais au départ. Mais ils n'avaient plus les tailles XL ou XX. Je crois que ça n'allait que jusqu'à XL. Donc, ils n'avaient plus les tailles XL. Donc, j'ai été dégoûtée. Et je suis allée vers le rayon un peu grande taille. Et j'ai vu cette robe-là. J'ai dit, faites quelle est ma taille. J'ai vu, je l'ai pris direct. Par contre, ne vous faites pas avoir un gémot par rapport à l'étiquette. Le deuxième article est offert. Parce qu'en fait, moi, j'ai cru que si on achetait un article avec l'étiquette marquée Deuxième article... Euh... Non, deux articles achetés, le troisième est offert. Euh... J'en achetais qu'un article avec cette étiquette-là. Je pensais que si j'achetais deux articles différents, sans l'étiquette, deuxième article... Euh... Deux articles achetés, troisième, gratuit. Euh... J'ai pas eu de réduction. Donc, ça m'a fait cher. Mais euh... Donc, achetez trois articles où il y a l'étiquette. Deux articles achetés, le troisième est offert. Comme ça, vous aurez vraiment le troisième est offert. Mais je suis trop contente de ce maillot de bain. Il est vraiment trop beau et très confortable. Et j'espère qu'il va me durer longtemps. Non pas que je vais à la plage en ce moment. Parce que je trouve que c'est pas... C'est pas le moment d'aller à la plage pour moi. En tout cas, je trouve que c'est... C'est pas le moment. On est en déconfinement. On n'est pas vraiment déconfinement. Et euh... Ouais, non. Je préfère, quand ça sera retourné, vraiment à la normale, de chez le normal, sans les masques, sans la précaution de se laver les mains. Et voilà, que tout redevienne à la normale, qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus le virus dans le pays et dans le monde. Ouais, je pense que si je sors à la plage avant, c'est parce que j'aurais changé d'avis. Ou que j'aurais une grosse envie d'aller à la plage. Donc, voilà. Donc, sinon, je viens de vous filmer une vidéo où je vous montre mes cartes que j'ai reçues aujourd'hui. Donc, petit aperçu de mes cartes. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai reçu une enveloppe et dedans, il y a deux cartes que la personne m'a envoyées. Donc, je suis contente et chanceuse d'avoir reçu une carte en plus, en quelque sorte. Donc, vraiment contente de ce mois parce que je reçois beaucoup de cartes vu que je réécris du post-crossing, en fait. Je pense que demain ou dimanche, je vais écrire des cartes officielles parce que j'en ai sept à écrire. Et je les enverrai la semaine prochaine. Donc, ce matin, j'ai envoyé deux cartes à une personne qui voulait deux cartes. Donc, voilà. Et une carte surprise pour quelqu'un qui regarde mes vidéos et qui me suit sur Instagram. Je ne vous dis pas qui c'est. A vous de le deviner dans les commentaires. Sinon, ben, ça va. J'espère que vous, vous allez bien. que vous passez un bon week-end, une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog. Mais j'espère que vous passez une bonne journée, en tout cas. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Oups. Je ne sais pas si vous allez voir. Il ne fait pas très beau. Donc, ce n'est pas terrible. Mais bon. Donc, voilà. Ouais, donc aujourd'hui, on est sortis. C'était pour faire des courses aujourd'hui. Et puis, j'ai vu le prospectus de Gémeaux. Et j'ai voulu acheter, en fait, une robe au départ. J'ai vu le pantalon. J'ai dit, oh, je vais peut-être l'acheter. Je suis allée voir les maillots de bain. J'ai dit, il faut que je me l'achète. Il est beau. Il est à ma taille. Et j'espérais juste qu'il soit vraiment à ma taille. Et pas trop grand. Et pas trop petit. Parce que je ne mesure qu'un mètre 48. Donc, c'est assez dur. Si je n'essaie pas de savoir si ça me va ou pas. Sachant qu'en plus, on ne peut pas essayer les maillots de bain en ce moment. Vous voyez pourquoi. Donc, j'ai vraiment eu un coup de chance que ça maille parfaitement. À part que ça baille un peu. Mais ma mère m'a dit qu'elle allait mettre un élastique. Donc, voilà. Sinon, ce matin, ma mère, elle a fait faire les empreintes pour son entier. Parce qu'en ce moment, elle n'a pas de dents. Elle a dû faire retirer toutes ses dents vu qu'elles étaient plus bonnes en fait. Et ça fait déjà un mois ou peut-être plus, je ne sais plus, qu'elle n'a pas de dents. Donc, c'est assez compliqué à gérer parce qu'elle ne peut pas parler. Donc, c'est moi qui parle à sa place. Et moi, ce n'est pas mon genre de parler à des gens, que ce soit au téléphone ou face à face. Sauf si c'est la famille, je vais parler. Mais si je peux parler avec des inconnus, ça ne m'arrange pas trop. Vous voyez, je ne suis pas très causante. Je suis très timide. Donc, j'essaye de faire arranger ça. Sachant que normalement, ce mois-ci, je devais faire une séance chez un spécialiste. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les secours ce mois-ci. Ça sera pour le mois prochain. Et voilà. Ouais, donc, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je n'ai pas montré grand chose, mais c'est juste pour vous donner un peu de mes nouvelles en vlog. Et puis, je voulais vous montrer mes achats aussi avant de les laver comme ça. Je n'oublie pas. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada